Mes frères et mes sœurs, si aujourd'hui vous allez relire la parole du Seigneur dans son évangile, il nous dit, ceux qui font le mal à la fin du monde, il les jetera dans la fournaise. Alors je suis toujours surpris de voir qu'aujourd'hui on évacue cette dimension de notre vie, d'une part d'être jugés, nous n'aimons pas, mais nous ne supportons pas l'idée que un jour vous et moi nous serons jugés. Et pourtant, même si j'ai des inquiétudes sur le jugement que j'aurai à subir ou que j'aurai à accepter, j'aurai un jour à accepter le jugement du Seigneur sur toute la longueur de ma vie. Alors je vais vous dire comment je vois ça pour moi, et vous verrez pour vous-même. Donc, un jour, vous, moi, nous, nous serons devant le Christ, et notre Seigneur Jésus nous montrera notre vie. Et il montrera dans ma vie, dans la vôtre, toutes les réussites de nos vies, nos actes de charité, les bontés que nous avons eues, les pardons que nous avons eues, les attitudes que nous avons eues, qui ont permis à des frères et à des sœurs de reprendre vie, d'être heureux, de croire en eux, d'espérer en eux. Il me semble que notre Seigneur Jésus nous montrera tout ça, tous les efforts que nous aurons faits pour supporter ceux qui nous sont insupportables. Ça, je crois que notre Seigneur Jésus nous montrera ça. Et que ce sera, pour moi, pour vous, certainement un grand bonheur. Car il y a beaucoup de fois où nous faisons du bien sans nous en rendre compte. Mais il y a parfois aussi que cela nous demande un grand effort pour pardonner, pour supporter quelqu'un, pour continuer de vivre avec cette personne. Cela nous demande parfois de bien grands efforts. Et là, le Seigneur dira, là, tu as vécu une union, une communion intense avec moi. Tu ne te rends pas compte. Comme tu m'avais permis à ce moment-là de vivre à travers toi. Alors aujourd'hui, je dis à Jésus, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire, Jésus. Et puis, notre Seigneur Jésus nous montrera le deuxième épisode de notre vie. Vous savez, tout ce que nous traînons derrière nous, où on dit, ça, je ne sais pas pardonner. Ça, je ne sais pas oublier. Ça m'a tellement fait de mal. Et c'est tellement horrible ce que celui-là, celle-là m'a dit, m'a fait, a colporté sur moi, entretient comme rancœur, comme rage contre moi. Tout ça, je ne sais pas oublier. Et vous vous rendez bien compte que quand on est dans ce discours-là, on n'est pas dans le discours qui dit, toi, tu es uni à Jésus-Christ. Non. On est uni à l'esprit vengeur, à l'esprit de rancune, à l'esprit de condamnation. Donc, quand je suis dans cette attitude-là, je ne suis pas uni à l'esprit saint. Ou quand parfois je dis au Seigneur, celle-là, celui-là, passez mon ciel avec, annonce-ça pas, après tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a fait. Regardez un peu, si vous n'avez pas des situations comme ça. Et nous savons bien qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas unis au Seigneur. Et que quand nous sommes dans ce discours-là, au lieu de nous faire du bien, nous nous faisons beaucoup de mal. C'est très mystérieux. Quand je ne suis pas uni avec l'esprit du Christ, je fais du mal et je me fais beaucoup de mal. Et quand notre Seigneur nous montrera ça, il dira, tu sais, la porte est étroite et ça, ça ne passe pas la porte. Donc, dès aujourd'hui, demandons un peu au Seigneur la grâce de voir ce qui, dans notre vie, ne passe pas la porte pour aller au ciel. Mes frères et mes sœurs, quand on entend parler de la miséricorde et tout ça, moi, je crois très fort dans la miséricorde, mais la miséricorde n'enlève pas le mal que j'ai fait. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui se penche sur mes misères, donc sur mon incapacité à me faire du bien et à faire du bien. Mais la miséricorde, ce n'est pas un coup d'éponge sur toutes mes conneries, sur toutes mes imbécilités, sur toutes mes méchancetés. Ce n'est pas ça du tout, la miséricorde. Il faut arrêter de toujours tout ramener à ce qui me convient, ce qui m'arrange et ce qui me plaît. Et donc, le Seigneur, quand il me montrera ça, il dira, écoute, là, je dois te purifier. Et ceux qui restent sur la terre, ils ont besoin aussi d'être soulagés du mal que tu leur as fait ou de toute autre chose dont tu en es la cause. Est-ce que vous comprenez ça ? Le Seigneur désire que ceux qui restent sur la terre ne soient pas tributaires durant toute leur vie de ce que je leur ai fait subir. On pourrait en parler longtemps. Et quand alors le Seigneur nous aura purifiés de tout ça, il dira, maintenant, ce que tu es et ce qui est en toi est digne de passer la porte. Et c'est alors que le Seigneur nous dira « Au ciel, j'ai besoin de toi pour tel travail, pour telle mission, pour telle communion avec celles et ceux qui sont sur la terre. » Mais c'est ça, c'est quand même bien ça le combat spirituel. C'est quand même bien ça le combat spirituel. Alors vous comprenez comme parfois je suis un peu énervé quand j'entends des funérailles les critères de la vie éternelle. Tu faisais bien ceci, tu faisais bien cela, tu étais comme ci, tu étais comme ça. Et qui plus est, au lieu de parler du défunt au Seigneur, non, il parla à un mort. C'est quand même drôle. Ma voix chrétienne, c'est parler au vivant. Et donc je confie le mort au vivant, qui est le Christ, le grand vivant. Le grand vivant, le vrai vivant, qui peut donner la vie à un mort, c'est le Christ, qui dès aujourd'hui, par votre vie, par ma vie, d'union, de communion avec lui, me délivre de toute mort. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut accepter qu'il y a des choses qui vont brûler, peut-être des hommes, des femmes aussi, qui auront tellement fait le mal que le Seigneur se dira ils vont en passer du temps avant d'être puifiés. Souvenez-vous l'Évangile du pauvre Lazare et du riche. Souvenez-vous de cette page d'Évangile. C'est très drôle, comme celle-là, on l'a oubliée. Courage, frères et sœurs. Et continuons de prier pour Paul, pour ses souffrances, pour ses douleurs, pour qu'il regarde la vie qui est devant lui. Il a besoin de votre prière. Vous invite aussi à penser à un jeune qui a perdu la vie dans un accident il y a quelques années et qui s'appelait Étienne et dont aujourd'hui c'est l'anniversaire. Aussi de penser à la maman d'Étienne, à son frère, et à tous ceux qui peinent et qui souffrent. Pensons aussi au Seigneur qui nous dit « Laisse-toi guider par mon esprit dans tous les événements de ta vie. Ne sois pas dominé par toutes sortes d'esprits qui ne viennent pas de moi. » Ô Seigneur, bénis-moi, bénis-nous, bénis ce monde, toi qui es Père, qui es Fils, Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage